Bonjour et bienvenue pour un nouveau booktubing pour le prix Lire dans le 20e, le prix des bibliothèques du 20e arrondissement de Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre qui est sélectionné dans la sélection roseau du prix littéraire qui s'appelle « En apnée » de Meg Réhan aux éditions Talent O. C'est un de mes petits coups de cœur de cette année. « En apnée », c'est super beau, c'est un très très beau livre. Alors, ça raconte quoi ? C'est l'histoire de Maxime, une jeune fille qui a 11 ans et 2 mois, attention c'est très important, brune aux yeux verts, allergique aux arachides. C'est comme ça qu'elle se présente dès les premières pages. Et très vite, on comprend que Maxime, elle a une vie pas très facile. Son papa est parti quand elle était petite, elle vit seule avec sa maman et elle a beaucoup d'angoisse, Maxime. Elle est très angoissée par rapport à sa mère, elle porte beaucoup de poids par rapport au fait que sa mère aille bien, sa mère est assez fragile. Elle a beaucoup d'angoisse sur sa vie, sur le monde en général, qui la rendent d'ailleurs très attachante. Et donc, pour calmer un peu ses angoisses, Maxime a besoin de savoir les choses. Elle aime savoir les choses, elle fait des listes de ce qu'elle sait, de ce qu'elle ne sait pas. Et ce qu'elle ne sait pas, elle fait tout en sorte pour le savoir, pour comprendre, pour examiner, pour comme ça avoir moins peur, comme elle le dit. Donc par exemple, Maxime, elle a eu un livre sur les poissons et le monde sous-marin, d'où le titre en apnée, qui la passionne en fait. Et elle ne quitte pas ce livre et elle apprend toutes sortes de choses sur les poissons et sur le monde sous-marin. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on apprend aussi nous plein de choses sur le monde sous-marin grâce à elle. Et en fait, ce livre, par exemple, elle s'y plonge tellement que c'est un peu comme une... On a l'impression comme une armure pour affronter le monde aussi. Elle se cache un peu derrière ce livre qui la rassure. Et aussi, ce livre va être un peu à l'origine d'un rapprochement qu'elle va faire avec une de ses camarades de classe qui s'appelle Chloé. Chloé, elle perturbe un peu Maxime parce que, pour le coup, Maxime, elle ne sait pas ce qui se passe quand elle ressent des choses quand elle est avec Chloé. Elle n'arrive pas à mettre de mots dessus. Elle ne comprend pas trop. Elle ressent plein de choses, mais elle ne met pas de mots dessus. Donc, le livre de poissons va l'aider, en fait, à se rapprocher un peu de Chloé qui se rapproche d'elle aussi grâce à ce livre parce qu'elle veut apprendre des choses sur les poissons. Mais c'est un peu un prétexte et ça rassure bien Maxime d'avoir ce livre pour faire le lien. Voilà, donc, je ne vous en dirai pas plus puisque, déjà, c'est un livre assez court qui se lit très vite et qui, en plus, est écrit, je ne sais pas si vous voyez, qui est écrit en vert. Je vous montre peut-être à l'autre caméra. Un livre qui est écrit en vert et qui, du coup, se lit très, très vite. On peut le dévorer en une nuit. Donc, je ne vais pas vous raconter plus en détail ce qui se passe. Voilà, c'est juste un très beau livre sur les questionnements qu'on peut se poser quand on tombe amoureux, sur une jolie histoire d'amour entre deux filles. Tout est très doux, très, très beau. Voilà, donc, je vous laisse là-dessus et je vais juste vous lire un petit extrait d'un moment où, justement, Chloé et Maxime se retrouvent à parler de ce livre de poissons. Ça, c'est ce que je préfère chez Chloé. Avec elle, je peux être assise sur un banc, un banc tout froid dans une cour de récré grise. Et puis, l'instant d'après, je deviens une espionne ou une pirate. Et je pars explorer la forêt amazonienne pour observer les jaguars ou même l'espace. Et en avant pour Pluton. Avec Chloé, je peux aller partout, devenir qui je veux, en un clin d'œil, sans même quitter mon banc préféré. Chloé a des mondes entiers dans la tête et elle sait si bien les partager. Ok, je souffle en me penchant vers elle. Je t'échange un secret hyper important, un secret que seuls les magiciens connaissent si tu me donnes des informations sur... Je retiens mon souffle. Les poissons. Les poissons ? Oui, son visage rayonne. Mais pourquoi ? Parce que, elle répond, tu as toujours le nez dans ce livre, tu dois être une experte. Je sers le livre contre ma poitrine comme un rempart. J'ai besoin qu'il me protège, parce que je me sens soudain un peu trop exposée. C'est juste que je trouve ça tellement... Et je retiens encore mon souffle. Tellement quoi ? Tellement bizarre ? Tellement nié ? Tellement idiot ? Elle dit, tellement cool. Et quand je lève les yeux, je vois qu'elle rougit. Ça me donne chaud et mes mains sont moites. Je m'harmonne. Je te dirai tout ce que je sais. Et elle sourit. Voilà. C'est trop bien. Donc lisez-le. Partagez-le. Votez pour lui ou pour l'un des autres. Donc des sélections Roseau ou Baobab qui sont présentes dans toutes les bibliothèques du 20e arrondissement de Paris. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada